Surprise ! Eric Defalleur, on le devine derrière vous, la montagne est au menu du jour sur ce Tour de France. Oui, c'est l'étape la plus courte, l'étape en ligne la plus courte du Tour, mais c'est une des plus difficiles parce qu'il y a 4 ascensions, 3 de première catégorie et la montée finale vers Salari, ici à 1700 mètres d'altitude. On peut donc s'attendre à un véritable feu d'artifice ? Les étapes courtes sont souvent des étapes très nerveuses parce que les coureurs savent bien que tout au plus ça aurait duré 4 heures et l'effort est total en effet dans chaque montée, dans chaque descente. Hier on a assisté à deux courses, la première avec les échappés devant et celle pour la lutte pour le classement général derrière. Est-ce que le même scénario peut survenir aujourd'hui ? C'est possible parce que les équipes de Lidère sont en fait fatiguées ou vont se focaliser sur la défense des positions ou le gain de ces positions. Donc très simplement, s'il y a des gens qui ont un peu de courage, ils vont partir à l'attaque. Mais comme il n'y a pas de plainte pour prendre un peu de chance, c'est peut-être plus compliqué en effet d'échapper à ce que tout le monde se retrouve groupé, en tout cas dans la dernière montée, tous les favoris, et qu'alors ce soit à Nibali, à Bardet, à Pinot, à Valverde de s'expliquer.